Je suis en train d'écouter sur France Culture, l'émission de Philippe Meyer, de 11h à midi, où on parle des grèves. Alors moi je me suis beaucoup intéressé à une époque dans les grèves de 1995, il y a 21 ans, il y a 3 cycles de 7 ans, qui correspondent justement à des configurations comparables du même genre. Et je m'aperçois que l'astrologie, elle brille par son absence ici. Et elle brille par son absence non seulement parce qu'elle n'est pas là, mais parce qu'on voit bien que son absence ne permet pas d'éclairer ce qui se passe. Et les astrologues, les dirigeants du milieu astrologique depuis 25 ans ont été incapables d'élaborer des modèles qui soient en quoi que ce soit audibles dans le cadre d'un débat sur France Culture ou sur tout un autre. Ils sont incapables de faire cela. Ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de catégorie, ils n'ont pas de définition claire et par conséquent ils sont complètement hors du jeu. Or, moi-même je pense que cette grève actuelle, enfin cette problématique de grève qu'on avait donc, je répète encore une fois, en novembre-décembre 1995, donc bientôt dans quelques mois, 21 ans, avec les mêmes configurations, c'est-à-dire aussi un rapport avec la conjonction, n'est-ce pas ? Puisque Saturne était en poisson, était sur, si je ne me trompe pas, Saturne était à 18 degrés des poissons, et là il est à peu près à 18 degrés du Sagittaire, donc en carré, mais ce n'est pas la question. Le problème c'est que, effectivement, nous avons des configurations semblables dans mon système, c'est-à-dire assez proche du système d'Ebertine, de la Cosmo-Puelo-Guichet. Et donc, décembre 1995, juin 1996, ce sont les mêmes configurations. Et ça veut dire que ça n'est pas du tout croissant, ça n'a rien à voir avec 1968, n'est-ce pas ? Ça a à voir avec des bons, on veut faire retirer par le gouvernement, on y était arrivé d'ailleurs plus ou moins sur les retraites en 1995, là il s'agit là des travates, on veut faire retirer par le gouvernement une loi. Ce n'est pas une revendication d'une nouveauté quelconque, c'est la volonté de maintenir les avantages acquis. Ce qu'on appelle une problématique de peur de l'avenir et non pas une volonté de construire l'avenir, de croire en l'avenir. Ces gens-là ne croient pas en l'avenir, ils veulent simplement maintenir les acquis. Alors, le tort du gouvernement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est de le faire à ce moment-là. Alors comme effectivement le schéma que moi je défends, ils ne le connaissent pas, on ne peut pas le reprocher de ne pas le faire. En tout cas, ils ne sentent pas la situation et personne dans le débat, alors vous comprenez, le problème c'est que quand il y a un schéma intérieur de ce type, on essaye d'expliquer les choses par des éléments extérieurs, ce qui est une erreur, ce qui est une erreur. Par exemple, quand une machine joue une symphonie de Mozart, elle ne la joue pas parce qu'il se passe quelque chose autour d'elle. Non, elle la joue parce que c'est ce qui est dans le programme. Et bien c'est la même chose, il y a des moments où les gens se comportent comme des machines, ils ont des ressentis qui existent évidemment, mais qui ne sont pas fondés sur la réalité extérieure, mais qui leur font percevoir cette réalité extérieure au regard, au prisme de leur intériorité et de leur évolution intérieure. Ce n'est pas qu'ils ont engagé certaines lois, certaines révisions, certaines réformes, en période que j'appelle les périodes de triangularité planétaire, c'est-à-dire l'opposé de la conjonction, l'ouverture de l'horizon, eh bien on n'aurait pas eu du tout le même problème. Parce qu'à ce moment-là, les gens sont branchés sur l'avenir. Donc quelque part, ils sont branchés, pourquoi est-ce qu'ils sont branchés sur l'avenir ? Parce que l'avenir, ils sont branchés sur l'avenir parce que, je vais essayer d'expliquer, parce que l'avenir c'est la continuité du passé. Il y aura une dynamique qui va se poursuivre. Ils croient à une dynamique qui continuera indéfiniment à fonctionner. C'est ça d'ailleurs le schéma du cycle. C'est pour ça que le libéralisme, c'est-à-dire l'idée de croire tout simplement que les choses vont s'organiser correctement, est fondée sur la croyance d'un ordre préétabli en quelque sorte, une harmonie préétablie comme dirait Candide, enfin dans Candide, Pangloss, etc. de Voltaire. Voilà. Donc il y a des périodes où les gens ont une certaine foi dans le bon fonctionnement des choses, dans le bon déroulement des choses, tout est bien dans le meilleur des mondes possibles, etc. Il faut relire Candide, qui représente bien cette philosophie de ce que j'appelle le triangle sidéral. Inversement, actuellement, ce n'est pas le moment. Il faut faire des réformes structurelles en période de triangle sidéral et non pas en période de conjonction. C'est aussi simple que ça. En période de conjonction, les gens veulent être protégés, veulent être sécurisés. Et donc tous ceux qui se présentent comme tel était Sanika, comme la CGT, comme le gardien de cette sécurité et des caractères acquis, il rencontre un certain écho par la force des choses, qu'il n'aurait pas à d'autres moments. La CGT, par exemple, est beaucoup plus puissante dans des phases conjonctionnelles où il faut protéger les acquis, d'autant plus qu'elle a toute une histoire, elle, de cette conquête des avantages sociaux, etc. Et alors qu'elle est beaucoup plus faible en période triangulaire, comme je dirais, ou disjonctionnelle si on préfère. C'est-à-dire lorsque l'on est dans une sorte de foi dans le bon déroulement des choses et les gens sont foncièrement confiants en eux-mêmes et dans le mode de fonctionnement de la société. Et ça, évidemment, c'est essentiellement lié à un phénomène féminin. Vous connaissez mes théories là-dessus. Quand on parle de la population, c'est l'élément féminin qui, lui, est atteint, est affecté par le processus cosmique qui va faire basculer dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas l'élément masculin. C'est l'élément féminin qui va faire qu'une majorité ira dans un sens ou dans l'autre, que ce soit dans les sondages d'opinion, que ce soit dans les votes, etc., aux assemblées générales. Les femmes sont des acteurs majeurs de notre société à partir du moment où on leur donne des droits de vote équivalents à ceux des hommes. C'est pour ça que je pense que, je le disais hier dans une autre vidéo, je pense qu'effectivement, il y a des moments où il faut passer outre, l'article 49.3 va dans ce sens-là. Il faut que le pouvoir masculin puisse se protéger et passer outre à la problématique du vote. L'article 49.3 ne va pas jusque-là. Il dit simplement, ou bien vous faites tomber le gouvernement ou bien le texte passe. Alors, maintenant, le choix de Mme Myriam Elkomri pour défendre la loi Travat n'est probablement pas non plus très heureux. Il n'est pas très heureux parce qu'on aurait mieux valu choisir un homme pour le faire et il n'est pas très heureux parce que cette dame, elle est aux ordres. Et par conséquent, au fond, elle ne maîtrise pas forcément le dossier au niveau de ses implications. Les femmes, face à la réalité, elles ne perçoivent pas la réalité. Elles ne perçoivent que, elles vont d'abord au niveau des ordres qui ont été donnés, ordre de mission, et elles appliquent bêtement les ordres qui ont été donnés et elles n'approfondissent pas les choses, elles ne les comprennent pas en profondeur et donc elles ne peuvent pas communiquer correctement et suffisamment comme il le conviendrait. Voilà. Donc, voilà, ma réaction, elle est celle-là. Alors, j'espère qu'au cours des prochaines décennies, on va enfin prendre conscience de l'existence de ces lois, ces lois Albron, on parle des lois de Kepler, ces lois Albron en termes de sociologie politique, voilà, parce que on ne peut pas gouverner, on ne pourra pas gouverner par la suite les États sans connaître ces lois fondamentales, puisque les femmes sont agies par ces lois, que ce sont les lois qui les font fonctionner et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, par conséquent, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Les femmes ont leur collège, les hommes ont leur collège et on ne va pas mélanger les deux. Il est absolument essentiel pour des raisons ne serait-ce que statistiques et sociologiques de distinguer le vote masculin et le vote féminin, sans parler du fait qu'effectivement, à certains moments, il est préférable que l'État prenne ses responsabilités sans tenir compte de ça. Enfin, il y a les grèves générales qui sont évidemment d'un poids considérable et qui peuvent faire beaucoup de dégâts, à terme ou plus long terme. Maintenant, effectivement, là aussi, on dit qu'il y a des droits de grève qui peuvent être interdits, il faut protéger, etc. Actuellement, on n'est plus en train de se protéger contre le terrorisme extérieur, on est en train de se protéger contre l'ennemi de l'intérieur. Et pas l'ennemi intérieur au niveau des musulmans, mais l'ennemi intérieur, je dirais, au niveau des femmes et de ceux qui en sont les instruments et les serviteurs, sinon les agents.